D'abord du point de vue théorique, l'incertitude, ce n'est pas quelque chose de neuf. En revanche, notre perception de l'incertitude est beaucoup plus grande que par le passé. Donc il y a une perception de l'incertitude comme du risque qui évolue, la réalité elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que toutes les villes s'adaptent en permanence et répondent en permanence de façon plus ou moins bonne, plus ou moins efficace, plus ou moins efficiente. Et là aussi on voit bien qu'on tombe tout de suite dans l'évaluation, dans le jugement de valeur qu'on peut certes objectiver, mais toute objectivation d'évaluation, il y a un moment où il y a une dimension subjective, y compris dans ce qu'on en fait. Donc l'idée qu'on planifie aujourd'hui alors qu'on ne planifiait pas, ça n'a pas de sens. Il y a toujours une partie du projet urbain qui est planifiée, et il y a toujours une partie qui est spontanée. Alors effectivement après il y a des temps dans les villes, il y a des grands temps d'aménagement qui correspondent effectivement à des moments forts de planification. À Paris c'est Haussmann, mais ça peut être aussi les villes royales. Enfin il y a eu des grands moments de projets de gouvernement urbain où on a dit on va faire comme ci, on va faire comme ça, et qui s'incarnent soit à l'échelle des quartiers, par les quartiers, les écoquartiers, les quartiers résiliants. Mais ça a pu être l'urbaniste hygiéniste, ça a pu être tous les gestes architecturaux. Il y a là aussi des temps de l'aménagement historiquement qui font que c'est plus ou moins contrôlé. Et alors à l'inverse on parle de l'anarchie urbaine. Là aussi il y a des mécanismes spontanés, une partie d'ailleurs sont illégaux, sont repris après. Il y a des tas de phénomènes d'émergence plus ou moins redigérés par la vie. Donc ça, aujourd'hui d'une certaine manière rien n'est neuf. L'idée qu'on va planifier la vie d'aujourd'hui c'est simplement le cadre de planification avec une perception justement de certains risques et de certaines opportunités et de contextes qui changent. Ça c'est le premier point. Du point de vue maintenant opérationnel. L'urgence ne peut pas être un prétexte ni à l'inaction ni à la confiscation de la démocratie. C'est ce que je vous disais, c'est le choix. C'est cet éventail de choix qui garantit notre liberté. Le point important c'est que l'inaction réduit l'éventail des choix. Donc en fait réduit nos capabilités. Et que l'inaction conduisant à davantage de perturbations climatiques, donc de crises, elle fragilise les sociétés et leurs composantes. C'est-à-dire qu'elle diminue les ressources et les capitaux. Elle diminue aussi les capacités cette fois-ci de la société à offrir les moyens de compenser les vulnérabilités individuelles, enfin les propriétés intrinsèques. Donc effectivement l'inaction réduit nos capabilités. Ça c'est en fait. A l'inverse, parce que justement il y a une objectivation consensuelle du diagnostic et des options qui sont aujourd'hui évaluées. En tout cas dans l'état actuel des connaissances, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Le Haut Conseil pour le Climat, le GIEC, etc. Alors le GIEC justement c'est son boulot, c'est-à-dire il évalue l'état du diagnostic, il évalue les solutions en présence et l'efficacité sur la base d'une littérature scientifique. Et le Haut Conseil pour le Climat, mais on aurait aussi des conseils locaux, etc. va dire par rapport à ce diagnostic, voilà quelles options sont envisageables avec tel coût et tel bénéfice sur tel ou tel territoire. Ça on peut se le doter. On peut s'en doter. Évidemment derrière, qui dit option dit choix, dit trajectoire. Et là, ce sont des priorités, des hiérarchisations, des combinaisons qui sont politiques. Donc qui sont dissensuelles. C'est-à-dire que le consensus de départ ne doit pas masquer le dissensus dans les trajectoires, les rythmes, les priorités, les allocations, la part entre liberté et égalité, tout ce que j'ai dit dans mes capabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, effectivement, il y a besoin de débats démocratiques. Et pour qu'il y ait débat démocratique, le consensus qu'on a aujourd'hui sur le diagnostic et les thérapeutiques, il n'existe pas forcément sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a ce méta-diagnostic, mais il va falloir faire pour le coup un diagnostic de vulnérabilité, comme on l'appelle, qui en réalité, ce n'est pas un diagnostic de vulnérabilité. On va devoir identifier les aléas, caractériser les risques par rapport à l'exposition et la vulnérabilité entendue comme sensibilité. Travailler aussi sur la question des ressources. Quelles sont nos ressources ? Lesquelles peuvent être optimisées ? Lesquelles doivent être créées ? Lesquelles doivent être réfléchées ? Remobilisées ? Travailler aussi sur les leviers, cette composante capabilité 3, ce que la société nous offre, est-ce que c'est de la contrainte ? Est-ce que c'est de l'incitation ? Est-ce que c'est l'offre ? Est-ce que c'est la demande ? Il y a un peu de tout ça. Et elle doit aussi, du coup, ensuite, une fois que ce diagnostic de vulnérabilité, mais en fait de capabilité, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, doit être ensuite traduit par des options, présentées, choisies, délibérées. Il est là le temps politique. On est dans le temps du projet. À court, à moyen et à long terme. Avec des arbitrages. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment, on va avoir besoin d'ajustements réactifs qui peuvent être des maladaptations. Ça suppose aussi de remettre la technique au bon niveau. Parce qu'effectivement, la technique peut atténuer ce qu'on appelle les coûts de transition. Si vous prenez le pétrole, qui est quand même assez efficace et pratique à manier comparé au charbon, même si c'est plus compliqué que ce que Tim Mitchell raconte. acceptons qu'effectivement, il y ait des intérêts à passer au pétrole. Même si on passe par le pétrole, enfin c'est autre chose. Bref. Le pétrole, mettons que ça commence en 1860. En 1960, il occupe 40%. C'est à son sommet du mix énergétique mondial. Un peu plus de 40%. Jamais 100%. Évidemment, jamais une source d'énergie n'occupe 100% d'un mix. Dans aucun pays. Donc, il a fallu 100 ans pour qu'une énergie qui a quand même un intérêt, qui s'extrait relativement facilement comparée au charbon, puisse s'imposer seulement à hauteur de 40%. Voilà. Donc, ça permet aussi de montrer l'énormité de ce qu'il faudrait faire. Donc, moi, c'est vraiment... Enfin, la manière dont maintenant, je réfléchis à ces questions, c'est plutôt combien de temps les énergies mettent à se désencastrer les unes des autres. J'ai parlé du charbon et du bois. Plutôt que parler de transition, qui n'a jamais eu lieu, donc je ne peux même pas vraiment l'étudier. Je regarde combien de temps le charbon prend pour se désencastrer du bois qu'il a vu naître. Puisqu'il fallait énormément de bois pour extraire le charbon. Je dirais que ça se désencastre vraiment à partir des années 1960, parce qu'il y a des progrès dans les mines souterraines. Et puis, avec les mines en plein air, enfin, c'est l'ouvert, évidemment, on a plus besoin de bois. Ça va prendre extrêmement longtemps. Ça n'a pas lieu quelque part au XIXe siècle, ni même au XXe siècle. C'est seulement à la fin du XXe siècle qu'on peut dire vraiment qu'on s'est désencastré du bois pour extraire nos fossiles. Donc ça prend extrêmement longtemps. Pour charbon-pétrole, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'aura jamais eu lieu. Parce que vous avez besoin d'acier pour extraire le pétrole et vous avez besoin de pétrole pour extraire le charbon maintenant. Et l'acier, il faut du charbon pour le faire. J'ai oublié ça. Donc là, il y a un lien indissociable entre charbon et pétrole. On n'aura jamais l'un sans l'autre, d'une certaine manière. Donc une fois qu'on a ça en tête, combien de temps ça peut prendre pour que les énergies renouvelables soient capables de s'autonomiser des fossiles qui les voient naître ? Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on aura des éoliennes qui feront l'hydrogène, qui nous permettra de faire l'acier, qui nous permettra de faire les éoliennes. Et encore, ça, c'est juste un petit aspect du problème. Mais qui permettra de faire l'acier, des voitures électriques, qui permettra d'extraire les minéraux dont on a besoin pour faire les batteries, des voitures électriques, etc. Ça va prendre, à mon avis, très longtemps, si on le voit un jour, ce qui n'est pas dit, en fait. Oui, donc en gros, je comprends maintenant l'encastrement. C'est aussi des relations de quoi ? De symbiose ? De symbiose. Les énergies ne sont pas en compétition l'une avec les autres. Elles sont plutôt dans la relation de symbiose, en fait. Et le problème, c'est que les historiens avaient juste regardé plutôt les moments de compétition, de substitution et de transition, mais c'est qu'une petite partie de l'aspect de l'histoire de l'énergie. Massivement, les symbioses prédominent, en fait. Je ne pense pas que l'histoire puisse beaucoup nous aider là-dessus. Elle peut juste nous permettre, sous l'histoire des techniques, d'ailleurs, de nous faire comprendre à quel point les trajectoires de décarbonation, l'idée de transition, etc., j'en ai déjà un peu parlé, ça se fonde sur une vision radicalement fausse du monde technique et du monde matériel. En gros, vous prenez l'histoire de la consommation de la matière. C'est un sujet qui m'intéresse. Pour les principales matières premières, la consommation ne fait absolument que croître depuis deux siècles. C'est très rare de voir des matières qui diminuent, en fait. Si vous prenez 1950-2010, sur les 60 principales matières premières, il n'y a que 5 qui ont diminué. La plupart, c'est quand même des interdictions pour des raisons de toxicité. L'amiante, par exemple. Il n'y a que la laine de mouton qui diminue pour des raisons d'obsolescence vis-à-vis des fibres synthétiques, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc, je dirais que l'histoire du capitalisme dans son rapport à la matière, c'est vraiment une histoire purement d'accumulation. Je crois que c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années. A priori, il ne va pas non plus se passer tant de choses que ça. Je crois que c'est un peu triste à dire, mais il n'y a pas de raison qu'il se passe vraiment des choses très importantes. En termes de changement ? En termes de changement de consommation matérielle. Vous prenez les grandes technologies qui sont très fortement émettrices, l'acier et le ciment. L'intensité carbone de l'acier, elle est stable depuis 30 ans. Je veux bien qu'on parle d'acier vert, d'acier à l'hydrogène, etc. Mais pour l'instant, ça n'a eu aucun effet. Et l'acier à l'eucalyptus qu'on fait au Brésil, je ne sais pas si c'est plus écolo que l'acier au charbon. C'est pas dit. Il y a des papiers là-dessus qui le remettent en cause. Le ciment, l'intensité carbone, c'est même accru. Parce qu'on fait du ciment de meilleure qualité avec plus de clincaire. Et ça, ça suffit pour nous faire passer les objectifs de l'accord de Paris. Acier et charbon, c'est entre 8 et 9 % en termes d'émissions de CO2. C'est seulement ces deux secteurs-là. Et en fait, quand on regarde la façon dont on fait le ciment, ça n'a pas changé depuis qu'on fait du ciment depuis un siècle en gros. Les grosses cimenteries avec des fours rotatifs qui peuvent faire 100 mètres de long, ça date des années 1920 aux Etats-Unis. Ça a grossi, on met plus de gaz en Europe que de charbon, etc. Ou alors on met des vieux pneus. dans les cimenteries, c'est sympathique. Mais de fait, 90 % du ciment, c'est produit du charbon à l'échelle mondiale. Les aciéries aussi, les hauts fourneaux, ça ressemble encore fortement à des technologies du 19e, début 20e. Ça ne change pas tant que ça. Alors, c'est bien plus gros, plus efficace. Mais au fin du fond, le principe reste exactement le même. Donc ça, je pense que c'est bien d'avoir en tête l'idée qu'on a été mal habitué avec nos gadgets électroniques qui évoluent très vite. On a l'impression que les technologies changent, etc. Mais en fait, les grosses technologies qui vraiment sont un peu les piliers du monde moderne, elles n'évoluent pas. Dans l'ouvrage de Sabine Barre, L'invention des déchets urbains, elle indique qu'il y a eu une période au 19e siècle où existait un certain mutualisme entre ville, agriculture et industrie. C'est-à-dire que les ressources des uns et des autres étaient utilisées et il y avait une synergie qui se mettait en place. Et donc, ce à quoi on a assisté depuis à peu près 100 ans, c'est ce qu'on peut appeler une certaine rupture métabolique, c'est-à-dire le fait que se sont détournés les uns et les autres ces différents pans et en particulier ville et agriculture. L'agriculture est majoritairement rentrée dans un mode de fonctionnement où elle dépend de ressources fossiles pour produire. et donc, elle n'est plus en interaction forte en particulier avec les villes. Et on est dans des schémas extrêmement linéaires. Donc, on va produire des engrais de synthèse, les mettre sur les champs et puis exporter cette nourriture. Et donc, la condition pour ce fonctionnement, c'est, entre autres, ces fameux engrais de synthèse. Ils sont aujourd'hui, pour schématiser majoritairement de deux natures, les engrais de synthèse azotés. Pour les fabriquer, il faut une très grande quantité d'énergie puisqu'on prend l'azote de l'air qui en soi n'est pas très limitant puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'azote dans l'air, le diazote. Mais l'azote de l'air n'est pas disponible pour le vivant. Les plantes, les animaux ne peuvent pas utiliser cet azote. Il y a certaines bactéries qui sont capables de le fixer, mais c'est plutôt très minoritaire dans les écosystèmes. Et si on dépense beaucoup d'énergie, on peut faire une réaction qui prend l'azote de l'air sous forme de diazote et qu'il transforme sous une forme disponible pour le vivant, en particulier des plantes, sous forme d'engrais. Donc, c'est les formes de l'azote qu'on appelle l'ammonium ou bien le nitrate. Et donc, aujourd'hui, on a des grandes usines, des énormes usines qui sont souvent situées dans les pays où il y a beaucoup de gaz naturel, le méthane, le gaz fossile, hydrocarbore fossile, qui participe au changement climatique dans sa combustion, comme le Qatar, par exemple, ou la Sibérie, ou bien en France, on importe du gaz de ces différents pays, d'Algérie aussi, et puis on fabrique sur place cet engrais azoté de synthèse. Et ensuite, on va le mettre sur les champs. On estime qu'à peu près 2 % de la consommation d'énergie dans le monde et 2 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la synthèse des engrais azotés. Donc, ça représente une contribution forte au système. Et puis, pour le phosphore, on a recours majoritairement aujourd'hui à du phosphore qui est présent dans des mines. C'est comme les hydrocarbures pétroliers, le charbon, etc. Ce sont des animaux qui sont morts sur des temps géologiques et qui ont constitué des couches. Au lieu d'être riches en carbone, elles sont riches en phosphore. C'était souvent dans des coquilles. Et donc, on a quelques endroits dans le monde où on a des couches extrêmement riches en phosphore. et donc, on vient extraire le phosphore qui est présent dans ces couches et ensuite, on le concentre et puis, on vient mettre sur les champs ce phosphore. Donc, globalement, l'efficacité d'utilisation du phosphore et de l'azote est globalement faible puisqu'on est dans une logique où on va avant tout chercher à apporter ces matières en grande quantité sur les sols. Donc, on a des efficacisations faibles et puis, un grand nombre de contaminations de l'environnement puisque une grande partie de cet azote et de ce phosphore ne sera pas utilisé par les plantes et rejoindra les écosystèmes, en particulier les milieux aquatiques. Donc, on retrouve cet azote et ce phosphore dans les nappes, dans les rivières. C'est typiquement le cas des marées vertes qui sont assez connues en France, en particulier en Bretagne, mais on a tout un tas de contaminations ailleurs qu'en Bretagne. Et donc, les voies de contamination, c'est soit directement des engrais de synthèse, soit ça va être les engrais de synthèse ou d'autres formes d'agriculture qui permettent de nourrir des animaux et ensuite, on retrouve dans les excréments de ces animaux, dans les urines et les matières pécales, le lisier, le fumier, ces mêmes nutriments qui, s'ils sont en excès, vont participer aussi à contaminer les milieux. Il se passe quoi dans la contamination au niveau aquatique ? Pourquoi c'est si grave la présence importante d'azote et de phosphore ? alors, l'azote et le phosphore, ce sont globalement les deux facteurs limitants de la croissance des plantes. C'est ce qui fait qu'on les utilise comme engrais, puisque donc, sur un champ, s'il y a de l'eau, s'il y a du soleil, s'il y a du sol, le fait de rajouter de l'azote et du phosphore peut permettre d'avoir plus de production de végétaux sur ce champ. Dès qu'on met de l'azote et du phosphore ailleurs que sur une terre gérée par des humains, typiquement un champ dans lequel on a une certaine maîtrise de ce qu'on produit sur ce sol, c'est artificialisé pour le besoin de la production agricole. Dès qu'on est dans un autre écosystème, on va venir enrichir en azote et en phosphore, donc en facteur limitant de la croissance des plants. Alors, si on est sur une rivière ou sur les estuaires, c'est proprement catastrophique puisque les rivières sont des milieux qui sont très pauvres globalement en azote et en phosphore. Et donc, vous allez d'un seul coup mettre une quantité de la nourriture pour plantes en quantité extrêmement forte avec assez peu finalement de fuite. On se retrouve très vite avec des quantités énormes d'azote et phosphore dans les milieux aquatiques, rivières ou bien estuaires typiquement. Donc, comme c'est de la nourriture pour plantes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des plantes qui poussent. Alors, qu'est-ce que c'est une plante de rivière ou une plante de mer ? C'est une algue. Alors, les algues, souvent, on visualise les grandes algues de la mer qui sont sur le fond, mais la plupart du temps, ça va être des algues microscopiques qui donnent aussi, ça va aussi être ces algues microscopiques qui donnent une couleur verte à l'eau. On peut l'expérimenter souvent quand on se baigne l'été dans des petits lacs, des petites zones fermées, l'eau va être verte. Souvent, ça va être fermé même parce qu'il va y avoir des contaminations avec les risques liés à la prolifération de ces celles de bactéries, de ces algues. Et donc, voilà, on va doper l'écosystème aquatique en nourriture pour plantes. On va faire pousser les plantes en abondance. Alors, il y a plusieurs phénomènes derrière qui posent problème. Le premier, c'est le déséquilibre complet de l'écosystème et un certain nombre de ces algues qui poussent, ce qu'on appelle les cyanobactéries, libèrent des toxines. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à ne plus pouvoir boire de l'eau dans certains contextes, à ne plus pouvoir se baigner, à avoir des dangers sur, par exemple, les aliments qu'on va pouvoir manger, donc les poissons, les moules, etc., liés à la présence de ces toxines qui sont libérées par ces algues. Deuxième effet, c'est celui qu'on appelle l'eutrophisation. Eutrophisation, ça veut dire trop de nourriture, nourriture pour plantes. C'est qu'une fois que ces algues vont pousser, elles vont ensuite mourir. Et au moment de leur mort, elles vont être décomposées par des bactéries. Et pour les décomposer, les bactéries consomment de l'oxygène. Et donc, au fin du fin, on arrive à la désoxygénation complète de l'écosystème. Donc, c'est comme ça qu'on a aujourd'hui un grand nombre de baies en Bretagne, la baie de la Seine, la mer Baltique, un exemple extrêmement fort, le golfe du Mexique aussi. Il y en a d'innombrables cas. Grosso modo, la majorité des estuaires des zones où il y a une agriculture industrielle et où des villes en quantité importante se retrouvent avec des zones mortes dans lesquelles typiquement, en mer Baltique, il y a plus de poissons ou très peu de poissons parce que le phénomène a été poussé à l'extrême dans cette mer qui est relativement fermée. En termes de circulation globale d'azote et phosphore dans les écosystèmes terrestres, on considère qu'on a doublé la quantité totale d'azote qui circule aujourd'hui par rapport à il y a 100 ans par l'abjonction de ces engrais de synthèse. C'est ce qui fait dire qu'il y a une limite planétaire azote et phosphore comme il y a une limite planétaire climat, une limite planétaire biodiversité. Une limite planétaire azote et phosphore qui est totalement dépassée aujourd'hui et par exemple sur les temps géologiques, il y a eu des moments où il n'y a eu plus d'oxygène du tout dans les océans à l'échelle globale planétaire. Et ces périodes de désoxygénation, elles ont souvent été corrélées à des modifications des cycles de l'azote et du phosphore dans les océans. Et donc aujourd'hui, personne n'est capable de dire si le fait d'avoir multiplié par deux la quantité d'azote et de phosphore qui circulent dans les écosystèmes par l'adjonction de ces engrais n'est pas capable d'induire des événements anoxiques majeurs au-delà d'aujourd'hui les estuaires, les rivières et autres. Et donc, c'est un sujet de préoccupation fort, beaucoup moins connu que celui du climat ou de la biodiversité, avec des impacts qui sont beaucoup plus locaux aussi, mais qui présentent un potentiel de danger pour l'humanité qui est extrêmement fort. Peut-être pour compléter et souvent, c'est limite azote et phosphore. Je pense que la question des gaz à effet de serre commence à être relativement bien connue, même s'il est quand même assez complexe, la compréhension du phénomène. Sur azote et phosphore, c'est très peu médiatisé, très peu connu, et extrêmement complexe aussi. Parce que, par exemple, dès qu'on met de l'azote quelque part dans un environnement, une partie de cet azote partira dans l'atmosphère sous forme de N2O, le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Donc, en fait, la perturbation du cycle de l'azote participe à la perturbation du climat. Et c'est à peu près 10 à 15 % du changement climatique qui est dû directement à l'azote. Quand on synthétise un engrais azoté, on va émettre des gaz à effet de serre à la synthèse de l'engrais et puis ensuite, l'azote lui-même va participer au gaz à effet de serre. Et donc, finalement, plus que savoir quelle est la limite planétaire qui est la pire, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'elles sont toutes connectées. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement de nos systèmes d'alimentation-expression produit à la fois un changement climatique, une érosion de la biodiversité, une perturbation des cycles azote et phosphore. Et donc, c'est intéressant d'analyser conjointement ce mouvement pour essayer de voir comment on peut travailler à d'autres modes de fonctionnement de ces systèmes. Il y a un nexus qui est assez bien compris maintenant entre ressources minérales et énergie. Alors, on peut commencer par la quantité de ressources dont on a besoin pour l'énergie parce qu'on est en période de transition quand même en ce qui concerne l'énergie. Et en période de transition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la COP21 nous dit qu'on doit atteindre la neutralité carbone dans la seconde moitié du XXIe siècle. En tous les cas, c'est ce qui est souhaité. Et puis, les engagements des partis pendant la COP21, c'était, si je me rappelle bien, 30% de renouvelables en 2050. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. donc ça veut dire qu'il faut bâtir une infrastructure, bien sûr, une nouvelle infrastructure de production d'énergie, d'énergie électrique en utilisant des ressources, des sources renouvelables, mais également de stockage de l'énergie, de transport de l'énergie, de distribution, et puis en fin de chaîne, d'utilisation de l'énergie. Alors, pour la production, la difficulté majeure des renouvelables, je crois, enfin, il y en a deux. La première, c'est l'intermittence. Bon, ça, on sait, la nuit, on ne produit pas d'électricité avec des panneaux photovoltaïques. La deuxième, c'est que les énergies renouvelables sont des énergies de flux. Et ce n'est pas des énergies de stock, alors que les hydrocarbures, eux, sont des énergies de stock, facilement transportables, de haute qualité, etc. Les renouvelables, c'est autre chose, c'est des énergies de flux, donc on n'a pas à part les barrages, bien sûr, mais sinon, on a le rayonnement solaire, le vent, etc., c'est des énergies de flux. Et ce flux est extrêmement dilué. Donc, ça veut dire qu'il faut des grosses infrastructures pour récupérer ce flux, que ce soit le vent ou le rayonnement solaire, et le transformer en une énergie utilisable, en l'occurrence, l'électricité. Ces grosses infrastructures, enfin, moi, c'est un exemple que j'utilise souvent parce que je le trouve assez parlant, c'est les éoliennes offshore, une éolienne offshore, ça fait actuellement 200 mètres de haut pour 6 mégawatts de puissance, ça contient 1 500 tonnes d'acier, un aimant permanent qui, lui, va contenir entre 500 kilos et 1 tonne de terre rare, etc. Mais si on ne prend que l'acier, 1 500 tonnes d'acier pour 6 mégawatts de puissance, ça nous fait 250 tonnes par mégawatts, et ça, c'est largement supérieur aux intensités, je reste sur l'acier, intensités d'acier, de technologies plus classiques, de centrales à gaz, à charbon, à fuel, qui produisent de l'électricité, ou même le nucléaire, où on est plutôt, on va dire, entre 50 et 100 tonnes par mégawatts. Donc, juste en regardant l'acier, déjà, on fait le constat que par puissance installée, on a besoin de plus de métaux. Si on transforme ça maintenant en énergie, on passe des puissances à l'énergie, comme l'efficacité actuellement de tous ces modes de production d'électricité renouvelable est plus basse que celle des fossiles, eh bien, on augmente encore cette différence entre les modes de production basés sur des hydrocarbures ou du nucléaire et ceux basés sur des renouvelables pour en tirer la conclusion que l'intensité acier par unité d'énergie, enfin, l'intensité des métaux, pardon, par unité d'énergie produite est entre 5 et 10 fois supérieure pour les technologies renouvelables que pour les technologies qui existaient actuellement. Donc, si on fait ce remplacement, bien sûr, on va avoir besoin de plus de métaux. Après, il y a tout le reste de la chaîne, que je ne vais pas détailler, bien sûr, mais le stockage d'électricité qui est absolument nécessaire. Donc, là aussi, il faut bâtir une infrastructure, le transport, la distribution et puis, en fin de chaîne, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation. Si on veut remplacer un parc actuellement de véhicules à combustion interne par des véhicules électriques, ben, voilà, une voiture électrique, c'est 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Donc, on passe de 20 à 80 kg par véhicule. Donc, on comprend bien qu'il faut augmenter. Donc, ça, c'est le premier aspect. Si je suis trop long, il faut me... Non, non, mais parce que c'est assez... Enfin, il faut passer le temps parce qu'on ne s'en rend pas compte. Oui, exactement. Donc, cette transition énergétique, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas la faire. Ce n'est pas du tout mon propos, mais sera coûteuse en métaux. Ça, c'est sûr. Et puis après, alors, j'ai parlé de la transition énergétique, mais c'est la même chose pour la transition numérique. La transition numérique est également très métallivore, on va dire, et pour certains métaux, ces métaux technologiques dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on dit que c'est un nexus entre énergie et ressources minérales parce qu'il faut également beaucoup d'énergie pour produire les métaux. Donc, ce n'est pas tout à fait le serpent qui se mord la queue, mais enfin, quand même. Donc, pour donner quelques ordres d'idées, actuellement, environ 35% de l'énergie consommée par le secteur industriel au niveau mondial sert à produire ces ressources minérales. Donc, c'est beaucoup. Et avec le mix énergétique moyen que l'on a au niveau mondial actuellement, ça veut dire que c'est responsable de 50% des émissions de CO2 du secteur industriel. Donc, là non plus, ce n'est pas négligeable. Donc, voilà, si on veut utiliser plus de minéraux, on va augmenter la quantité d'énergie alors qu'on veut faire une transition énergétique. Donc, ça peut paraître complètement kafkaïen ou un peu un peu ubuesque, mais c'est une période de transition. Donc, c'est un prix à payer, je dirais, pendant cette période de transition pour être gagnant après. C'est-à-dire après, on va dire, 2050, etc. Donc là, si on est capable de réduire nos émissions de CO2, ce qui est quand même une condition sine qua non, mais actuellement, on sera gagnant. Donc, c'est tout l'enjeu, je crois, actuellement, c'est de bien percevoir ce besoin en ressources et développer les stratégies qui vont nous permettre d'avoir accès à la ressource nécessaire pour effectuer cette transition énergétique qui est absolument nécessaire, même si elle est coûteuse pendant la période de transition, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental aussi, parce que l'extraire des ressources minérales, bien sûr, ça a un coût environnemental. Donc ça, c'est le coût à payer pour être gagnant après. Tout est fait pour nous empêcher de ressentir cette urgence et d'agir. Déjà, simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, culturellement, dans la science, il faut être objectif, tout ça. Mais aussi, en vrai, c'est un peu ça, soit vous partez en dépression. D'ailleurs, il y a des collègues climatologues ou écologues qui voient des écosystèmes qu'ils ont toujours étudiés s'effondrer et puis, c'est juste traumatisant. Donc, cette barrière, soit vous la mettez, soit vous finissez en burn-out, en dépression, parce qu'il n'y a pas la troisième voie qui s'ouvre à nous qui est, en fait, non, il va falloir avoir une activité politique, il va falloir faire de l'activisme. Et ça, il y a aussi tout un mythe comme quoi l'activisme décrédibiliserait les chercheurs. Et ça, les études sur ce sujet montrent que c'est même plutôt l'inverse, en fait. Comment faire confiance à quelqu'un qui nous dit attention, danger, mais qui reste dans son labo en se disant ah, je vais finir professeur dans 20 ans, mais ça ne va pas, c'est pas du tout, ça n'inspire pas confiance, il y a un décalage, en fait. Donc, l'activisme n'est pas un obstacle que la crédibilité des chercheurs et chercheuses. Et il y a un autre truc, enfin, ça, c'est un exemple qui m'a vraiment marquée. Dans l'ensemble, la communauté scientifique est relativement privilégiée, mais c'est aussi beaucoup des gens des sociétés occidentales, classe moyenne, etc. Et c'est une catégorie de la population qui croit que les progrès sociaux sont juste arrivés comme ça, parce qu'on a eu des leaders éclairés à un moment, etc. Ce ne sont pas des gens qui sont ancrés dans cette tradition de lutte. Et ce que j'ai remarqué qui est incroyable, c'est que, fin de l'année dernière, Extinction Rebellion en Suisse allait occuper la plus grande ville du pays, Zurich, pendant autant de temps que possible. Et donc, moi, je venais de quitter mon travail. Donc, j'ai siphonné les adresses de 6 000 personnes à l'EPFZ et je leur ai écrit et j'ai dit, maintenant, il va falloir que vous passiez à l'action, que vous fassiez quelque chose. Vous connaissez la situation, c'est votre responsabilité. Je sais que ça a créé des tas de conversations dans des labos, en fait, parce que les gens ont tous reçu le message en même temps, donc ils en parlaient le matin. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'avais dit, rendez-vous sur Zoom pour juste déjeuner ensemble. Voilà, comme ça, on pourra discuter. Et parmi les personnes qui sont venues, il y avait une géorgienne, un russe, une iranienne, un iranien, une afghane, un mexicain. OK ? Et il y avait une professeure allemande. Aucun suisse et pas d'autres européens. Et on parlait de désobéissance civile, on parlait de se faire arrêter. Pas que ces personnes-là aient voulu le faire, mais c'est des trucs... Et en fait, ça m'a extrêmement choquée parce que je me suis rendue compte à quel point on va vraiment crever de ce confort-là. Parce que ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que les collègues suisses et européens, ils étaient en mode « Ouh là là, de la désobéissance, non, 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 ça va pas. Ouh là là, je ne vais même pas y aller. Des fois, quelqu'un d'autre me voit à ce truc un peu, voilà, et ma réputation. » Et ceux qui sont venus, c'est des gens qui ont une précarité terrible en Suisse. Ils viennent de pays qui sont potentiellement en guerre. Ils ont des régimes totalitaires. Et ces gens, ils savent en fait que ça ne tombe pas de tout de là-haut. Peut-être qu'ils ont personnellement connu la désobéissance ou des mouvements... Exactement. Et de la répression sanguinaire aussi. Mais surtout, je pense que c'est des gens fondamentalement qui ne sont pas naïfs et ils savent que le progrès social, il n'est pas juste donné. Il faut aller le chercher, il faut se battre. Et ouais, pour moi, c'était une expérience qui m'a beaucoup ouvert les yeux aussi sur le fait que le confort est un énorme obstacle à l'action. Plus on a à perdre et puis moins on va à prendre des risques. Si on regarde en termes de valeur absolue, il est vrai qu'on ne fait qu'une chose, c'est d'utiliser toujours plus d'énergie. Et donc, si on prend l'histoire énergétique, on a utilisé de la biomasse, puis on a utilisé du charbon, mais on a continué à utiliser autant de biomasse, on a utilisé du pétrole, on utilise quasiment autant de charbon, voire même plus. Donc, c'est une sorte d'accumulation. Par contre, si on regarde un peu les moyens d'utiliser cette énergie, on ne prend plus de train à vapeur normalement. Donc, il y a eu quand même des transitions permanentes, c'est-à-dire que les technologies évoluent et on utilise des choses différentes au fur et à mesure. Et de façon relative, en fait, on utilise les choses différemment. On dépend moins du charbon en valeur relative, même si on dépend plus en valeur absolue. Donc, il y a un peu de différentes narrations. La transition qu'on doit faire maintenant, par contre, elle est unique à deux aspects. C'est que d'une, on n'a pas trop le choix, du moins, je pense que tes auditeurs sont convaincus du charbon climatique, donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Donc, on n'a pas le choix parce qu'on est convaincu que le changement climatique nous rattrapera et que si on ne change pas les choses, ça va mal se passer. Et l'autre, c'est qu'elle va aussi se produire vers des sources d'énergie moins pratiques, que ce soit du nucléaire ou des renouvelables, c'est un peu moins pratique à utiliser que ce qu'on avait. Donc, il y a ces deux aspects uniques à cette transition. Et qu'est-ce qu'on appelle transition énergétique ? C'est le fait que 80% de notre énergie, ça vient de pétrole, charbon, gaz et que dans 2050, 60, 70, je ne sais pas, il faudrait qu'on utilise quasiment plus de combustible fossile, on utilisera toujours du pétrole pour la chimie, etc. Mais en gros, il faut être capable de passer d'un système où on est basé sur la combustion, c'est faire brûler des choses qui nous donnent 80% de notre énergie à un système où on ne brûle plus rien, c'est soit des renouvelables, on brûlera peut-être du biogaz, des choses comme ça, mais on doit passer à un système où on n'émet plus de CO2. Et c'est un changement majeur parce que c'est un système qu'on a développé lentement sur 150, 200 ans, qu'on a accumulé, sur lequel on a fait énormément de progrès. Tu parlais d'efficacité, on a atteint des choses assez incroyables en termes de... Les moteurs diesel, par exemple, les plus efficaces au monde, c'est quoi ? C'est les moteurs qui sont les gros bateaux qui transportent beaucoup de pétrole, mais aussi tous les biens qu'on achète, c'est des choses qui ne tombent quasiment jamais en panne, qui font le tour de la Terre, sauf quand ils sont coincés dans le canal de Suez, mais ça n'arrive quand même pas très souvent. Pareil, un avion, c'est extrêmement fiable, donc on a développé des technologies extrêmement fiables pour utiliser les sources d'énergie qu'on avait à notre disposition. Il faut que l'ensemble du système change pour qu'on arrive à ce qu'on appelle la neutralité carbone, le net zéro. On n'a mis plus une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère sans en recapter une. Et donc, c'est un changement, on dit souvent transition, parce qu'on espère que ça soit un peu graduel, mais c'est un changement majeur en fait de la façon dont on utilise l'énergie, de la façon dont on voit l'énergie, je pense, parce qu'il y a clairement sur des échelles de temps aussi courtes, 30 ans, ça veut dire que les choses ne vont pas se passer de façon totalement douce. On voit bien déjà en ce moment, dès qu'il y a un petit conflit, enfin petit conflit, je n'essaie pas de diminuer ça. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a un problème dans le domaine de l'énergie, on parle juste de quel pour que pourcent du pétrole, mais on voit bien que c'est un changement majeur dans la façon dont on voit l'énergie, dont on l'utilise et dont on la produit. Donc tu as parlé, peut-être qu'on peut parler d'une transformation énergétique nécessaire plutôt qu'une transition, enfin bon, et la vitesse de celle-là est évidemment le nerf de la guerre. Oui, c'est le troisième aspect unique, c'est que les échelles de temps qui sont devant nous, si on est sérieux d'un point de vue climatique, c'est la neutralité carbone vers les années 2050, si on vise 2 degrés, c'est 2070, mais on voit quand même que c'est 30-50 ans, c'est faible, et on en a parlé tout à l'heure, le charbon, il a fallu quasiment 50 ans pour passer de 5% de la demande énergétique mondiale à 40%, donc c'est des choses qui vont très très vite, et c'est un peu les deux narrations de la transition. D'une, c'est que les choses se sont historiquement passées relativement lentement, et en fait, si on regarde, Smil le fait dans ses livres, si on regarde la durée qu'il a fallu pour le charbon de passer de... enfin, en 50 ans, de combien... Comment évolue la part de l'énergie sur une période de 50 ans ? En fait, le charbon est passé de 5% à 40%, je crois, en 50 ans, le pétrole de 5% à 35%, je crois, et le gaz de 5% à 25%. Donc on voit qu'en fait, c'est de plus en plus long pour atteindre une certaine part du marché. Pourquoi ? Parce que la demande énergétique, je l'ai dit, depuis 1970, ça a plus que doublé. Donc on est sur une base qui augmente, donc le système est énorme, donc il faut remplacer un système qui est en train de grossir. Donc ça, c'est la vision de la transition. Voilà, c'est long, on ne va jamais y arriver. Et il y a la vision un peu exponentielle parce qu'on s'est habitué à voir des technologies apparaître très vite dans nos vies. Et il est vrai que les technologies ont tendance à se déployer de plus en plus vite. Et donc on se dit, si on est capable d'avoir 7 milliards de téléphones portables sur Terre maintenant, sachant qu'entre 2006 et 2016, on est passé de 700 millions de téléphones portables à 7,4 milliards, on se dit, bon, installer je ne sais pas combien de milliers d'éoliennes, ça ne doit pas être la fin du monde. En fait, c'est un peu un biais parce que dans l'énergie, on ne s'attaque pas à la fin du système mais au début. C'est l'upstream du système et si le système énergétique change, il faut que tout change. Si on veut électrifier les voitures, par exemple, il faut modifier les voitures, mais il faut aussi modifier la façon dont on génère l'électricité puisque c'est pour avoir des voitures électriques qui sont alimentées au charbon, ce n'est pas la meilleure stratégie climatique. Donc on voit que quand on commence à toucher l'énergie, c'est tout le système qui doit s'adapter, ce qui rend les choses plus compliquées parce qu'on n'ajoute pas quelque chose en bout de chaîne. Nous avons aujourd'hui, comme je disais, pas mal de choses à comprendre et notamment le fait que pour comprendre ce dont on dispose comme champ d'action et d'inaction parce qu'il faut en avoir conscience, il faut d'abord se projeter au niveau du système Terre. Et tu comprends bien que moi qui vais souvent voir des élus pour leur donner des formations, des fois, au début de mes interventions, je pars de très haut de quoi il nous parle. Il nous parle du système Terre, anthroposphère, tout ce que c'est que ça. Nous, on a un petit territoire. Mais oui, c'est là, il faut comprendre ça et ensuite, on redescend jusqu'aux enjeux réels et notre dépendance vis-à-vis des territoires, d'autres territoires. Cette dépendance, ça peut être une malédiction ou ça peut être une bénédiction. Si ça s'organise entre territoires qui sont complémentaires en termes de ce qu'on produit, qui sont solidaires, etc., c'est super, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas vouloir tendre vers une autarcie territoriale, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, par contre, on pourrait essayer d'augmenter un petit peu la part de ce que l'on bouffe qui serait produite localement. Oui, donc une diversification de ce qui est produit localement. Et aussi, il va falloir relocaliser certaines activités importantes. On parle d'activités vitales, pas de la construction de gadgets. et puis peut-être réindustrialiser aussi certaines choses fondamentales. Et ça, ça va être encore des arbitrages terribles parce que personne ne va vouloir une installation d'une industrie sale là où il n'y en avait pas. Donc il y a plein, plein, plein d'enjeux. Dans ce grand bordel, il faut d'abord comprendre la systémique dans l'ensemble et ensuite, il faut bien commencer par quelque chose. Effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Sauf que la plupart des fois, les gens prennent ça comme une justification, le fait qu'il faut bien commencer par quelque part pour ne pas faire de systémique. Non, non, il faut d'abord avoir de la cohérence. C'est le analysis, paralysis by analysis qui dit en anglais. Exactement, c'est ça, exactement. Donc après, les gens commencent par là où c'est le plus simple pour eux, soit techniquement, soit politiquement, en fonction des conditions locales. Mais par contre, il y a un risque aussi à ça. Il y a un risque, c'est qu'on finisse par ne faire que ce qu'on sait déjà faire. Et donc, il y a une clé quand même que je veux donner avant d'arrêter de parler, une clé que je veux donner qui est l'expérimentation. Et elle a deux, avec également la dimension chantier participatif. Aujourd'hui, nous vivons dans un système et ce système, chacun dans ce système a des marges de manœuvre qui lui sont implicitement ou explicitement allouées par le système. Quand tu es un employé, tu as ton champ décisionnaire. Après, quand tu es un patron, tu as peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Et même là, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas tout faire. Quand tu es un particulier, tu peux faire un certain nombre de choses, mais tes ressources sont limitées. Les possibilités qui te sont officiellement offertes et qui sont dans la légalité, on va dire, sont limitées. Donc, si chacun aujourd'hui, chacun, tout le monde en fait, exploiter de la manière optimale, c'est-à-dire de manière pertinente et efficace, toutes les marges de manœuvre dont il dispose, alors je peux dire que ça ferait quand même une grosse, grosse différence. Mais pour autant, on ne changerait pas le système. Pour autant, on resterait, en disant qu'on aurait orienté le plus possible dans la moins mauvaise direction, ce système. Mais ça ne suffirait pas. Il faut nécessairement, aujourd'hui, sortir des sentiers battus, il faut créer, proposer de nouvelles choses. Et qui ne sont pas prévues dans le système. Et donc, ce n'est pas possible dans le système. À moins de vraiment faire un pas vers, je ne dirais pas l'illégal, mais on va dire l'extra-légal, les zones grises. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons un problème de disponibilité croissante d'énergie et de matière. Sur la disponibilité d'un certain nombre de matériaux, de minerais, de métaux notamment, vous allez voir que nous n'arriverons pas à faire les grands projets de transition énergétique dont on nous parle comme la solution vis-à-vis du changement climatique. Et moi, je vous le dis, la transition énergétique passera par une seule chose, la sobriété. On l'aura compris, on l'aura organisée, ou on va la subir. Voilà. Et cette sobriété, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot parce qu'il est moins politiquement incorrect, mais ça veut dire des croissances. Il n'y aura pas de croissance économique dans la sobriété. Ce n'est pas vrai. Donc la sobriété, ce n'est pas juste la sobriété des entreprises. Mais derrière, les consommateurs, eux, ils consomment pareil, ils ne se posent pas de questions, on consomme. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai un petit truc qu'en travers de la gorge, là, un certain nombre de choses qui sont dites politiquement aujourd'hui qui m'horripilent parce que je vois à plusieurs reprises le mot sobriété qui est utilisé maintenant par les politiques, mais pour en réalité dire efficacité. Notamment sur la question énergétique. Notamment un certain discours de campagne d'Emmanuel Macron à Belfort sur l'avenir énergétique de la France où il a dit qu'il fallait de la sobriété. Je me suis dit ah tiens. Et puis juste après, il a dit mais ce n'est pas par la décroissance qu'on y arrivera, c'est par l'innovation. Oui d'accord. Donc il parle d'efficacité et pas de sobriété. Et si vous ne savez pas la différence, allez vous renseigner, vous verrez, c'est très différent. Donc il y a une question à se poser sur les besoins et sur ce qu'on consomme en fait. Et il va falloir voir moins. Et tout ça, ce n'est pas possible d'imaginer qu'un pays, même s'il y avait un jour tout un gouvernement et un chef d'État très éclairé qui voulaient le faire, se disent on va aller vers un modèle, vers un projet de décroissance. Et je précise encore une chose parce que sinon les gens vont penser que je suis un militant de la décroissance et c'est faux. Non, je suis juste un ingénieur moi. la décroissance ce n'est pas la récession. Donc il n'y a pas de militant de la récession. Ça n'existe pas. Et souvent les gens pensent ça. Alors je suis d'accord c'est très mal vendu et le mot est très mauvais. Mais la croissance aujourd'hui, la croissance économique c'est conçu comme la croissance du produit intérieur brut. C'est un indicateur, ça mesure quelque chose. La décroissance ça ne mesure rien. La décroissance c'est un projet de société qui consiste à organiser une descente énergétique et matérielle parce qu'on sait qu'elle est inéluctable. Donc soit on la subit soit on l'organise. Qui consiste donc fortes notamment pour changer une partie du modèle économique et pour changer le modèle social et pour accompagner le changement de manière à ce que ce ne soit pas une casse sociale et humaine terrible. C'est ça la décroissance. Alors après on peut discuter des modalités. Mais le fait est que même s'il y a énormément de choses très concrètes pour faire de la décroissance qui seraient les bienvenus, comme ça n'a jamais vraiment été testé parce qu'on n'est pas du tout dans ce paradigme là, on ne peut pas imaginer qu'un gouvernement prenne l'initiative de lancer le pays sur une trajectoire expérimentale. D'accord ? Donc ça ne peut passer que par des expérimentations et ça ne peut passer que par le local. On peut tester des morceaux, des composantes localement de certaines choses qui, quand elles auront été validées, pourront demain s'agréger façon puzzle en un système et en un nouveau projet de société. Voilà. Et le reste, tout le reste, quelque part c'est du blabla puisque la question c'est bien de savoir ce qu'on fait décroître et ce qu'on fait croître dans ces nouveaux systèmes mais en tout cas à décroissance, à quantité des flux, à débit plutôt, des flux d'énergie et de matière décroissants globalement et comment on peut réorganiser une société et c'est tout à fait possible. Le problème ce sont les blocages, les verrouillages, les résistances aux changements etc. Mais c'est possible. Donc ça se doit passer par des expérimentations locales, c'est par ça qu'on commence en fait et par le fait de les faire collectivement via des chantiers coopératifs où on essaie de faire venir le plus de gens possible en trouvant des manières créatives de leur donner envie, de les intriguer. Et pour qu'ils viennent, il faut qu'il y ait le plus de gens et le plus de gens différents possibles qui participent à ces chantiers parce que ça doit être également une démarche et une dynamique collective et culturelle. en fait on se rend compte que derrière cette promotion de l'avion, du train, de la voiture, il y a quand même l'idée de vitesse qui est très très forte. L'idée de vitesse est liée à l'idée de liberté mais encore maintenant j'entends si alors dans le monde du travail c'est évident dans le monde académique dans lequel nous sommes tous les deux c'est clair que je ne sais pas moi quand j'ai un admettons que j'ai un doctorant qui fait une thèse sur article et puis il a un premier article qui est quasiment prêt qui est manifestement très innovant très sympa etc. j'aurais tendance à l'envoyer présenter son article pousser à le proposer à un colloque international qui est probablement à l'autre bout du monde et puis c'est une manière de le remercier c'est une manière de lui dire bah ouais on va te payer l'avion tu vas pouvoir aller à Washington ou tu vas pouvoir aller je ne sais pas où présenter ton truc et donc donc tu vas pouvoir aller vite loin et puis on va te le payer et puis c'est une manière de te remercier et on est complètement là-dedans et donc on est des drogués de la vitesse c'est ce qu'on essaye de dire dans ce livre c'est que changer changer ces systèmes de transport ça implique quelque part de sortir de cette idée de vitesse comme étant totalement valorisée donc c'est d'où ce titre pour en finir avec la vitesse la vitesse elle imprègne alors elle est bon elle est valorisée mais elle imprègne aussi les normes les lois les prenons un exemple en ingénierie des transports pourquoi alors quand je dis ça ça m'attire toujours des foudres mais pourquoi dans la gestion des flux routiers c'est toujours le flux rapide que l'on privilégie pourquoi non mais j'entends c'est le piéton qui attend il y a une hiérarchie voilà pourquoi les voitures roulent à 200 kmh si elles sont limitées à 100 on pourrait les brider il y a plein de questions qui se posent et donc voilà je pense que la notion de vitesse elle est extrêmement importante en arrière fond de ces questions de de mobilité et une des manières de transformer les systèmes de transport je pense que ce serait pour moi c'est une des propositions qu'on fait dans ce livre ce serait de de réduire la vitesse de l'automobile en disant la voiture faisons de la voiture un mode lent alors je pense là il y a parfois un malentendu parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire il faut rouler à 80 ou à 70 sur les routes je pense que ce n'est pas ça le débat le débat il est beaucoup plus est-ce qu'on continue dans le futur à assurer la fluidité du trafic automobile sur un certain nombre d'axes qui ont tendance à se saturer parce que ça fait quand même ça c'est un peu le principe de la gestion des routes un peu dans dans le en tout cas dans tous les pays européens et plus généralement occidentaux je pense c'est que on fait des prévisions de trafic on dit le trafic continue à augmenter dans 15 ans ça sera saturé donc on va rajouter une voie c'est une bonne idée non ? si on arrête ça en fait la voiture devient assez rapidement un mode lent simplement en arrêtant d'investir mais ça ne veut pas dire forcément que c'est le chaos c'est à dire une autoroute qui serait limitée à 60 km heure aux heures de pointe parce que sinon elle est embouteillée finalement pourquoi pas mais ce n'est pas du tout des idées je pense qu'on n'en est pas encore là ça choque toujours on dit ouais non mais cette idée que voilà aller vite ça a une valeur mais mais en même temps c'est des débats qui sont complexes mais la question qu'on peut aussi se poser par rapport à la vitesse c'est quand on vraiment veut aller vite en 2022 de toute façon on ne se déplace pas on communique à distance donc moi c'est ce que j'ai tendance à répondre en disant mais de toute façon si vraiment vous êtes pressé il y a d'autres moyens c'est pas un coup de fil quoi un coup de fil ou une vidéoconférence ou voilà on a des moyens techniques maintenant de faire des choses très bien et donc là c'est l'immédiateté donc il n'y a même plus besoin de perdre du temps à se déplacer donc on peut aussi se permettre d'aller plus lentement quand on se déplace si pour les choses qui nécessitent cette vitesse à un certain moment on a d'autres moyens donc là je crois qu'on a vraiment là il y a un point qui est vraiment qui est vraiment important on est quand même depuis 200 ans dans une dans une logique d'optimisation ce qui est propre à la modernité puis là on arrive peut-être à la fin d'un cycle c'est à dire qu'on a presque tout optimisé dans notre vie quotidienne le moindre temps de trajet on fait des téléphones et ça devient effectivement peut-être un petit peu oppressant moi je le vois beaucoup dans les enquêtes et ça c'est le grand malentendu les gens qui se déplacent vite loin souvent qui sont censés être la quintessence de cette liberté de mouvement quand vous les interviewez ils sont crevés ils en ont marre ils sont au bord du burn out et ils veulent changer de vie souvent puis ils disent je peux pas etc bon voilà donc il y a vraiment quelque chose à aller creuser autour du rythme c'est quoi le bon rythme et la question c'est pas je pense qu'elle est plus complexe que de simplement relever que tout va trop vite le rythme c'est aussi la stimulation le rythme un rythme soutenu n'est pas que négatif on sait tous que pour qu'un projet avance de quelque nature qu'il soit il faut qu'il ait un certain rythme que sinon on n'arrive pas à se motiver on n'arrive pas à entrer dedans c'est pas stimulant la stimulation intellectuelle ou la stimulation corporelle elle va avec un certain rythme c'est aussi l'idée du sport même et donc voilà on essaye de poser un peu toutes ces questions dans ce bouquin on croit la possibilité des institutions de pouvoir avoir une décroissance planifiée et il y a des villes mais pas en France en Allemagne ou ailleurs qui se sont engagées dans une décroissance planifiée tu as des exemples juste en fait les décroissances planifiées sont plutôt les anciennes villes industrielles qui ont été développées les activités donc un foncier qui a été libéré et du coup pour certaines qui éventuellement en avaient les moyens et bien se poser la question de la réaffectation alors non pas des fins d'attractivité et c'est là où d'ailleurs aux Etats-Unis à Youngstone ou autre la décroissance a été potentialisée pour essayer de verdir l'image de la municipalité et de faire venir d'autres populations et on est rentré dans une logique de greening voilà et de gentrification donc je ne dis pas que la décroissance planifiée pour peu qu'elle exploite toutes les terres libérées à des fins du marketing écologique territorial soit de belles vertus mais on a des exemples en Allemagne où ça semble avoir stoppé la décroissance au profit des populations des populations qui étaient restées sur place bon mais une décroissance planifiée me semble aujourd'hui pour ceux qui croient aux institutions une nécessité première voilà sauf que moi sincèrement je ne crois pas alors à la fois la pensée de l'aménagement parce qu'il nous faut tout remettre à plat il faut sortir de l'aménagement pour aller vers du ménagement il faut sortir des savoirs experts pour revenir à des savoir-faire de la terre il faut sortir des savoirs intellectuels pour aller et revenir enfin à des savoirs manuels en fait il y a tout le système éducatif il faut réempaysanner nos sociétés réempaysanner depuis les villes c'est compliqué donc du coup comment croire à une décroissance qui de l'intérieur qu'un qu'un et progressivement rétrécirait peut-être mais qui en sont les organes quelles en sont les autorités comme je disais tout à l'heure c'est forcément un truc à deux ou trois étages ça doit forcément venir d'en bas le contrôle social doit être maintenu moi il me semble que les villes telles qu'elles sont advenues sont trop grandes physiquement morphologiquement économiquement politiquement institutionnellement pour pouvoir prendre d'elle-même l'initiative de se rétrécir d'ailleurs on prend mais en Suisse c'est pareil un élu est reconduit ou en tout cas gagne en fierté lorsqu'il inaugure un équipement voilà donc lorsqu'il est dans son régime bâtisseur et on continue comme ça à ériger à croître en fait moi je ne crois pas que dans ce modèle de pensée qui nous a fait devenir le monde politique il puisse y avoir un retournement total au point de considérer qu'on bloque et on rétrécit c'est forcément en montrant une perspective depuis l'extérieur en donnant envie depuis d'autres horizons et peut-être que du coup par effet retour ça convaincra les gens en responsabilité de commencer à réduire mais ça ne peut pas venir si on n'est pas un peu plus au clair sur l'écologie qu'on défend et c'est en plus les métropoles sont plutôt dans leurs équipes même écolos sont plutôt dans l'environnementalisme gestionnaire dont je parlais tout à l'heure les formes de durabilisme croient énormément non pas à l'autonomie alimentaire mais à l'agriculture urbaine et c'est vrai qu'il y a des choses à libérer il y a des éléments à produire mais on n'est pas dans une écologie de l'autosubsistance dont on parlait tout à l'heure donc il y a tellement de révolutions on parlait de Big Bang territorial il y a encore trois jours de révolutions paradigmatiques de nos rapports à l'habité du monde et à son écologie et à ses formes de vie je ne vois pas de l'intérieur comment on pourrait avoir quelqu'un à l'échelle nationale en France on a restauré le commissaire au plan on se dit ceux qui croient dans les institutions voilà une pensée on pourrait avoir un commissaire au plan une planification il y a même un parti qui dans les élections propose une planification écologique l'idée du plan de la planification est en train de revenir je ne vois jamais ces perspectives là mises en débat parce que pour la planification écologique il s'agit quand même de produire encore un peu d'emploi mais de moins en moins chargé écologiquement et lorsque le commissaire au plan en question c'est un rond de serviette un marocain il n'y a rien qui derrière fondamentalement ne nourrit une perspective on va dire de bifurcation collective sociale et écologique derrière il s'intéresse plus notre commissaire au plan d'après ce que j'ai compris à la baisse démographique en France qu'à la perspective écologique or la baisse démographique et la perspective écologique il y a un moment donné les deux sont étroitement liés fondamentalement et c'est surtout le dessin écologique qui doit primer dans nos perspectives aujourd'hui soyons clairs voilà on peut faire de la prévision démographique à 100 ans mais lorsqu'on sait que je ne sais pas une petite officine révolutionnaire le FMI nous annonce que 74% de la population mondiale en 2100 74% 2100 sera soumis à des canicules mortelles plus de 20 jours par an voilà on peut faire de la perspective démographique mais là on va avoir quelques effets tangibles à mon avis moi je suis un peu esboubi un peu ébahi par le défaut de pensée écologique un peu profonde un peu radical et c'est particulièrement au sein des métropoles que je trouve que le manque est le plus criant de toute façon il y aura moins donc la réponse c'est comment ça va se répartir je suis de ceux qui pensent qu'il faut idéalement faire en sorte que les plus riches fassent les efforts en premier jusque là je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de débat pour l'instant on assiste plutôt je suis navré mais je vais reciter le GIEC à un discours et le GIEC et tous les prescripteurs écologiques aujourd'hui écologistes aujourd'hui ne disent pas la condition nécessaire pour s'adapter au monde de demain qui est la suivante c'est la réduction du pouvoir d'achat pour tout le monde déjà en partant par les plus riches c'est une condition nécessaire pour s'adapter au mieux de deux façons c'est à dire réduire l'empreinte écologique et limiter les conflits et ça si ça n'est pas la première chose qui est dite dans une prescription écologique on pratique ce que je décris être une forme de compatibilisme écologique on sait que le PIB d'un pays c'est en gros en grosse approximation mais en fait sur la durée c'est très rigide c'est très solide c'est la quantité d'énergie qui traverse ce pays élasticité peu importe en tout cas globalement sur deux siècles il n'y a pas de discussion la question est de savoir si quand on fait de l'écologie on fait bien comprendre que que ce soit pour des raisons de protection du milieu ou pour anticiper les difficultés de toute façon le pouvoir d'achat va se réduire et ça n'est pas dit ça n'est pas dit et pourtant j'ai questionné j'ai interrogé les prescripteurs les plus en vue je leur dis mais vous savez pourtant que changer de consommation ça n'est pas du tout la même chose que réduire ses revenus ça n'est pas du tout la même chose que réduire son pouvoir d'achat tu sais tu essayes d'aller à la source entre guillemets de la chose pour réduire la consommation on réduit l'entrée enfin le fric qui fait que ça tourne je précise quelque chose je suis navré parce qu'on me reproche souvent de parler beaucoup de thermodynamique et de physique alors que j'en ai pas la légitimité mais peu importe en fait on peut parler processus lorsqu'un euro un dollar un yen un rouble arrive sur un compte en banque il est issu d'un processus de transformation qui a été produit par la société thermo-industrielle qui a été traversée d'énergie et lorsque cette unité de richesse arrive sur un compte c'est trop tard la transformation du milieu est déjà faite c'est déjà dégradé ça n'est pas réparable on ne peut pas remettre les ressources au fond de la mine pour des raisons encore une fois d'énergie thermodynamique ça n'est pas exploitable sans perte et on ne peut pas réparer les écosystèmes on ne sait pas faire donc une fois qu'une unité de richesse est produite c'est trop tard donc si on ne dit pas qu'il faut réduire ses revenus et qu'on dit juste qu'il faut changer de consommation on ne change pas le processus du tout on peut fantasmer sur le fait que changer de consommation change les habitudes et qu'au bout d'un moment les gens se disent voilà on a réduit notre consommation on n'a plus autant de besoins et que peut-être un jour ils se disent d'accord on va réduire nos revenus mais ça on ne sait pas quand ça sera et puis vu l'imminence des risques en fait il faut mettre et par principe de précaution il faut mettre la première prescription en avant et pas une hypothétique qui aurait un hypothétique résultat donc le changement de consommation n'est pas une prescription valide aujourd'hui la seule qui serait valide pour réduire l'empreinte environnementale c'est la réduction des revenus du pouvoir d'achat et évidemment en commençant par les plus riches et donc en ne disant pas ça je pense qu'on prépare les conflits de demain parce que les gens vont finir par se rendre compte que par la contrainte ils ont moins de pouvoir d'achat c'est d'ailleurs la première revendication en cette campagne électorale française mais si on ne leur expliquait pas pourquoi d'une part à cause de la contrainte énergétique ou pour réduire l'empreinte environnementale ils ne comprendront pas et ils auront toute légitimité de se révolter alors voilà c'est là où je voulais en venir c'est que je pense que ça n'est pas dit que de toute façon l'avenir c'est la réduction du pouvoir d'achat parce que ça disqualifierait le récit dominant le récit porteur de nos sociétés qui est celui de la liberté et de la domination de la nature si on admettait que pour s'adapter à la contrainte provenant de l'extérieur il faut réduire le pouvoir d'achat en fait les élites seraient disqualifiées elles aussi et potentiellement en fait les sociétés se désagrègeraient la confiance ne serait plus maintenue et en particulier la confiance vis-à-vis de l'intégrité du corps sociétal en fonction de l'extérieur encore une fois je suis évidemment profondément navré de ce qui se passe aujourd'hui en Europe mais c'est potentiellement en préparation ou en crainte de rivalité et de conflit que nos sociétés ne peuvent pas dire qu'il faut réduire le pouvoir d'achat pour des raisons écologiques depuis de nombreuses années je crains le syndrome du prisonnier le tricheur dans l'équation environnementale dans l'équation d'écologie politique le premier qui vraiment réduit son PIB réduit la voilure réduit son industrie il s'expose c'est navrant c'est dommage c'est comme ça c'est désemparant je suis désemparé mais c'est la réalité et si on ne l'intègre pas les conflits de demain sont ouverts en fait et faciles pour celui qui aura fait les efforts en premier et donc ce que je voulais dire en parlant de compatibilisme écologique c'est que l'écologie n'est pas parvenue à intégrer le risque rival dans ses prescriptions et du coup participe à l'illusion compatibiliste qui est de dire c'est bon on peut continuer le développement qui s'appelle maintenant résilient avec le nouveau rapport du GIEC et faire de l'écologie en même temps on peut tout résoudre à la fois mais je pense que cette attitude là est parfaitement toxique je ne sais pas si je réponds précisément à ta question parce qu'en fait je suis très embêté je dis ce qu'il faudrait théoriquement faire c'est réduire le PIB mais je ne pense pas que ça soit possible intentionnellement 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 par anticipation des problèmes écologiques ou de contraintes énergétiques je crains que ça ne soit pas possible je ne suis pas sûr que quiconque se fasse élire sur ce programme ça c'est une première chose ça se comprend mais que même élu et légitime quelqu'un qui engagerait cela alors que le contexte est encore à la mondialisation économique et maintenant militaire, rival on le voit bien et bien cette personne ne soit pas défendue par le peuple lui-même et que là effectivement la société se dénagrège et on a attaqué mon travail parce qu'il est parfois un peu fataliste mais ce n'est pas la même chose d'être fataliste ou plutôt d'accepter la fatalité ce qui est ce que je décris là c'est-à-dire qu'il y a des règles en fait et pour autant de promouvoir le fatalisme actif ou le fatalisme la démobilisation et l'empêchement à la fois de penser et d'agir c'est tout le contraire en fait ce que je prescris là c'est tout faire pour que les sociétés ne se désagrègent pas bien sûr tendanciellement en réduisant notre empreinte il n'y a aucun doute là-dessus mais en disant les choses telles qu'elles sont c'est que oui il va falloir réduire le PIB le pouvoir d'achat donc les avantages les systèmes de soins les déplacements les vacances voilà tout et puis de toute façon ça va se réduire mais il faut le dire parce que si ça ne se dit pas c'est explosif la confiance va se perdre les peuples ne vont plus adhérer au récit des élites et c'est je pense pire et même sur le plan écologique parce que cette interview tombe dans un contexte très particulier mais qui est intéressant parce que quand la confiance est perdue quand le lien la connexion entre le peuple et ses élites est perdue tout le monde fait un peu n'importe quoi y compris les élites il n'y a plus de cohésion de projet commun de projet global et bien le projet commun global de l'humanité demain c'est de gérer le nécessaire et contraint déclin de la production de richesse du pouvoir d'achat il n'y a pas le choix soit on le fait ensemble soit on continue à se mentir et se raconter n'importe quoi et faire du compatibilisme écologique et du collapse washing et puis les conflits auront auront lieu avec dans un contexte où les écologues sont de plus en plus présents aussi bien dans les services de la ville dans la mesure où ils étudient la ville qu'est-ce que ça fait à la ville est-ce que ça change la manière dont on aménage dont on produit les villes et on s'est aperçu en fait que cette présence des écologues elle intervient à différents niveaux donc d'une part oui par des écologues qui sont embauchés par les villes alors il y a une histoire aussi de ça très souvent c'était des écologues qui sont passés par des bureaux d'études ou par le milieu militant et qui ensuite intègrent les villes services des espaces verts en particulier et qui sont intervenus pour des stratégies qui visent à promouvoir la biodiversité en ville en particulier dans les espaces verts mais aussi ailleurs tous ces écologues tous ces écologues ont évidemment accompagné les politiques zéro phyto le fait de ne plus utiliser des produits chimiques dans la gestion de la ville enfin où qu'elle soit d'ailleurs c'est service des espaces verts mais aussi service de la propreté par exemple ne plus ce genre de choses ce qui l'exemple que tu donnais du jardin botanique ce sont des des personnes qui ont été mobilisées pour intervenir pour être intégrées en fait dans la planification des quartiers pour faire des diagnostics des espaces avant planification il y a une cartographie à Genève en fait très très précise en fait de la nature au niveau du canton d'ailleurs je crois qui vise à montrer où sont les espaces où il faut faire attention et au niveau des quartiers non seulement à faire cet inventaire mais aussi à intégrer les objectifs de biodiversité de protection mais même de promotion de biodiversité quand on aménage les quartiers faire en sorte que quand on planifie en fait dès le départ on pense à promouvoir la biodiversité donc ça va au-delà de l'étude d'impact c'est aussi faire en sorte que la forme urbaine aille dans le sens de la promotion de la biodiversité connectivité par exemple connectivité mais aussi type de matériaux la manière dont les espaces extérieurs vont être pensés souvent c'est le truc qui vient à la fin et puis évidemment emplacement des bâtiments enfin ce genre de choses ça c'est aussi une manière d'intervenir pour les écologues et puis quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu venir au départ la manière aussi dont l'expertise naturaliste est mobilisée dans des travaux de désinfestation ou donc la lutte contre les espèces ou la gestion lutte ou gestion je dirais des espèces jugées indésirables ou nuisibles on parlait des pigeons tout à l'heure ou des rats ce sont souvent des biologistes de formation en fait qui travaillent comme dans la désinfestation et ce qui veut dire en fait des gens qui ont une connaissance fine de l'éthologie donc du comportement animal et qui vont être sensibles aussi au type de produits qui sont mobilisés on vit dans un contexte où heureusement beaucoup de produits chimiques maintenant sont interdits et ou la désinfestation ou la gestion en fait des espèces dites nuisibles s'orientent beaucoup plus vers des moyens liés au comportement des animaux on essaye de faire en sorte de limiter les lieux où ils vont se nourrir pour les pigeons par exemple je pense à Lausanne la personne qui s'en occupe actuellement qui s'appelle Gérard Coindet et biologiste de formation c'est un spécialiste des oiseaux ça peut être étonnant a priori mais en fait quand il a été embauché il y a eu une explosion du nombre des pigeons avant qu'il arrive donc la ville c'est pas la cause de l'explosion non 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 mais a dû réagir alors je pourrais revenir sur cette histoire parce qu'elle est vraiment passionnante pourquoi la population a explosé mais quand il est arrivé alors qu'on avait l'habitude de faire des prises de pigeons et en gros de les gazer lui il est parti sur autre chose qui était plutôt de discuter avec les protecteurs des animaux avec ceux qui nourrissaient les pigeons pour certaines manières absolument industrielles et plutôt partir sur le fait que faire exploser la population de pigeons c'est pas bon pour les pigeons non plus en fait que la plupart meurent très rapidement que ça fait croître les problèmes de santé enfin tout un tas de parasites et du coup travailler beaucoup plus du côté je dirais du fonctionnement même des pigeons plutôt que sur l'idée d'éradiquer de tuer enfin et tout un tas de procédures létales un peu fortes quoi aujourd'hui la gestion des pigeons est beaucoup plus basée sur le fait d'éviter avec des pigeonniers où on traite par exemple on secoue les oeufs pour éviter ou on remplace les oeufs des choses comme ça qui sont entre guillemets plus douces quoi voilà et comme je le disais on n'était pas du tout parti sur cette entrée là et on est arrivé voilà sur cette question de la gestion des espèces nuisibles aussi comme mobilisation de l'expertise des écologues en ville mais sinon il y a plein de choses aujourd'hui toutes les villes développent des plans canopés donc dans le contexte des changements climatiques l'arbre est devenu quelque chose l'arbre est bon à tout quelque part aujourd'hui c'est pas comme un arbre dans la ville entre béton et bitume c'est l'arbre qui va sauver la ville en fait donc on plante des arbres partout évidemment l'expertise des écologues et au centre de ce genre là de stratégie en fait aujourd'hui alors avec l'arbre on peut aussi arriver au sol si on veut développer des arbres il faut des spécialistes il faut du sol il faut connaître la qualité des sols il faut améliorer la qualité des sols il faut faire ressortir le sol et là aussi c'est une expertise écologique qui est mobilisée pour la ville dans les deux cas on voit une courbe assez exponentielle c'est un classique dans ce domaine avec une énorme accélération qui commence en 1945 ce qui est encore plus surprenant c'est qu'il y a une super méga accélération à partir des années 2000 en fait à partir du moment où la Chine a commencé à extraire vraiment beaucoup de matière et donc quand on parle juste de l'extraction mondiale il n'y a pas de commerce extérieur c'est toute l'extraction en fait qui extrait des sols et ce qui est frappant enfin il y a plein de choses qui sont intéressantes mais le flux le plus important c'est le flux de matériaux de construction en fait et alors si on regarde en part relative c'est à dire en pourcentage du total ce flux là augmente aussi dans le temps donc la plus pour le dire autrement la plus grande part de l'extraction mondiale en fait consiste en des matériaux de construction qui restent là où la biomasse et les énergies fossiles en fait à un moment se dissipent on va dire c'est le flux de construction reste et parce qu'on est gros absolument voilà et le bois pourri à un moment donc en tout cas dans les analyses des flux de matière c'est considéré comme dissipé alors que ces flux là alors bon les métaux sont tout petits sur le flux alors qu'ils sont importants mais on pourrait en discuter mais sur les flux de matériaux de construction c'est quelque chose d'assez perturbant et c'est ce que montre le second graphique donc en gros pour donner un ordre de grandeur ça paraît très abstrait on pourrait essayer de donner un peu de substance à ces chiffres mais en gros aujourd'hui on a 100 gigatonnes par an d'extraction mondiale en fait c'est facile de le retenir 100 donc c'est un chiffre qu'on peut retenir 100 milliards de tonnes si vous savez pas 100 gigatonnes voilà absolument 100 milliards de tonnes chaque année en France alors ça dépend bon on reviendra plus tard ça dépend si on fait empreinte matérielle ou pas mais c'est autour de 1 1, quelque chose alors le deuxième graphique alors là c'est une modélisation parce qu'on voit que la courbe elle est toute lisse donc c'est pas possible que ce soit des données historiques celui-là présente les stocks et précisément les stocks de matière en fait ont augmenté plus vite que les flux de matière alors ça s'explique parce que attends dis-nous peut-être c'est quoi un stock comparé à un flux d'extraction oui alors le stock c'est un terme qui est utilisé dans ces études-là pour en fait décrire tout le bâti mondial donc absolument tout 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 donc les bâtiments les grandes infrastructures mais aussi les machines en fait tout ce qui peut être donc en métal en matériaux de construction divers donc logement bureau enfin tout le stock alors parfois ils utilisent d'autres d'autres mots comme artefact humain comme capital fixe c'est un terme qui est utilisé par quelques économistes stock ça résume un peu tout ça donc c'est tout le bâti ce stock-là donc a encore augmenté encore plus vite il a augmenté en un siècle un peu plus d'un siècle ça a été augmenté par 23 alors que les flux d'extraction par 12 donc le c'est aussi une courbe assez alarmante et qui nous dit quelque chose du monde de l'économie moderne et pour donner un ordre de grandeur de ce stock c'est aussi facile parce que le chiffre pour le coup est assez assez rond aussi donc c'est approximatif évidemment c'est environ 1000 milliards en fait c'est 1100 ou quelque chose comme ça et le résultat récent là qui est sorti il y a deux ans qui a été un peu médiatisé c'était que la quantité totale de stock d'artefacts humains sur terre le poids total de ce stock est supérieur à la biomasse vivante totale sur terre donc toutes les plantes tous les animaux réunis ont un poids inférieur aux stocks aux artefacts humains ça vient de enfin alors on peut on peut chipoter sur le pour voir à quel point une courbe est au dessus de l'autre mais en gros la courbe des stocks aurait dépassé il y a deux ans celle de toute la biomasse vivante et par exemple pour donner une autre idée alors c'est problématique on pourra y revenir mais le stock de plastique qui est un stock très important au niveau des dégâts écologiques le stock de plastique est deux fois supérieur à toute la masse des êtres vivants donc les animaux et les humains donc le stock juste de plastique si je n'ai pas de bêtises c'est 8 milliards de tonnes et si on prend la masse de tous les animaux sur terre qui en fait surtout sont des poulets et des bovins ou des animaux d'élevage ce serait environ 4 donc ce serait le double donc voilà ça c'est des éléments très récents ces études sur les stocks sont assez récentes qui interrogent qui moi m'ont interrogé qui en fait m'ont conduit à écrire une DAS là-dessus et Mille lui il avait cette spécificité de dire qu'en fait la fin de la croissance c'était peut-être pas elle était inéductable mais c'était peut-être pas très grave en fait et que passer à un certain niveau de richesse et bien on n'était pas obligé de continuer à grossir à grandir j'entends en termes de démographie et d'économie et qu'on pouvait atteindre cet état stationnaire qui pouvait être tout à fait désirable et qui signifiait pas la fin du progrès humain et nous on a voilà on a transposé ça dans le domaine de la ville on pourrait dire en disant en fait une ville c'est pareil elle pourrait arrêter de s'étendre elle pourrait arrêter de croître d'ailleurs on pourrait prendre par l'absurde en disant si elle s'arrête pas de croître est-ce qu'elle peut croître indéfiniment et à un moment couvrir l'ensemble de la terre comme la planète Trentor dans Asimov voilà non ça va s'arrêter forcément avant et le fait d'arrêter de croître ça veut pas dire que la ville s'arrête potentiellement de bâtir de se transformer de rénover de réhabiliter de s'adapter au changement climatique aussi et donc c'est du travail quelque part pour les maîtres d'ouvrage pour les architectes pour les concepteurs pour les bureaux d'études pour tout le monde mais différemment d'aujourd'hui et est-ce qu'on peut réussir ça et selon quels paramètres donc ça c'était un peu le point de départ et puis finalement on a essayé de traverser un peu toutes les promesses aujourd'hui ou tous tous les leviers sur lesquels on compte pour faire atterrir les villes pour les réinscrire un peu dans les limites planétaires on entend souvent cette idée de dire que voilà les villes c'est le problème donc si c'est le problème c'est aussi la solution et on a plein de solutions on peut les densifier on peut les technologiser on peut éco-construire voilà et on s'est baladé un peu dans tous ces leviers-là pour finalement conclure que ça n'est pas très très simple et qu'en fait le mieux ce serait peut-être de construire moins et de réussir à construire moins pour construire mieux et qu'à ce moment-là on pouvait commencer à faire des choses intéressantes un peu en impro le premier c'est peut-être d'abord de ne pas prendre peur parce que le truc c'est un peu imaginer de dire on arrête de faire grossir les métropoles et puis on va revitaliser les bourgs les villages comme on fait ça encore un truc de plus à se prendre parce que finalement on pensait qu'on allait juste avoir besoin de faire l'isolation par l'extérieur de tous nos jolis bâtiments je ne sais pas comment on la fera d'ailleurs cette isolation par l'extérieur quand c'est du bâtiment haussmannien ou sur l'extérieur on ne peut pas et à l'intérieur on n'a pas envie de perdre des mètres carrés à 20 000 euros donc on verra bien mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore complètement la solution architecturale couverture de survie oui c'est ça peut-être des nouveaux matériaux très fins bon mais ne pas prendre peur en se disant c'est encore un challenge de plus qui se rajoute à mon avis en fait ce n'est pas qu'il se rajoute c'est qu'il s'articule très bien avec les autres challenges qu'on a il s'articule bien avec la question de la transition agricole parce qu'il faudra quand même un peu plus de monde dans les campagnes on ne va pas remettre les gens avec des faucilles dans les champs ce n'est pas ça mais quand même globalement quand on a des plus petites parcelles etc ça demande un peu plus de bras et de cerveau donc ça s'articule très bien avec ça ça peut s'articuler très bien avec la question des énergies renouvelables la question territoriale justement de dire est-ce qu'on tartine des panneaux solaires et des éoliennes pour ceux qui sont dans les grandes villes mais moi c'est moi qui me prends l'éolienne ben non justement on va habiter là où aussi on a nos trucs ça s'articule potentiellement pas mal avec une certaine reterritorialisation d'une partie de la production et quand je dis reterritorialisation multiscalaire c'est-à-dire qu'il y a des choses produire plus localement un certain nombre de choses et puis produire plus dans un pays et puis produire plus en Europe etc voilà donc je pense que ça peut s'articuler pas mal avec la question de la démobilité on sait que dans les transports bon on va pas tous pouvoir se balader avec un SUV électrique ou un hydrogène bien sympa et tout ça vert en 2050 donc il faudra faire beaucoup plus petites voitures beaucoup plus de vélos beaucoup plus de véhicules intermédiaires entre le vélo électrique et la petite voiture enfin il y a plein de choses il y a une foultitude là aussi d'innovation mais il faudrait aussi faire moins de kilomètres et d'une mobilité qui est aujourd'hui essentiellement pas que mais en tout cas majoritairement contrainte une mobilité domicile-travail les 30 minutes pour aller au boulot les 25 minutes pour aller déposer la petite à l'école de musique les 45 minutes pour aller voir un spécialiste dans la ville voilà donc tout ça aussi donc revitaliser voilà y compris dans l'offre médicale alors il y a différents niveaux parce qu'évidemment on ne peut pas mettre un IRM dans chaque quartier dans chaque quartier mais en fonction des niveaux et des spécialités il y a des choses à faire et donc cette démobilité elle peut être aussi très intéressante et venir justement nourrir la neutralité pour le coup ou en tout cas la baisse de l'impact environnemental des transports tout ça s'articule très très bien en fait voilà et donc je pense que et puis la question de la résilience ou à mon avis effectivement dans une grande ville on sait que justement pour des questions de flux logistique de stockage et autres peut-être que voilà c'est plus facile finalement de stocker de sacs de patates pour l'hiver à chaque fois il y a plein de manières la résilience alimentaire elle prend plein de formes donc voilà ça c'est le premier truc c'est de dire finalement c'est pas un truc en plus à gérer c'est en fait c'est presque un les anglais dirait un innébleur c'est ça un facilitateur peut-être d'autres enjeux de la transition on pourrait rajouter aussi la question de la rénovation d'avoir des bras de gens qui peuvent rénover l'existant il faut aller là où il est l'existant il faut habiter là la deuxième chose c'est que les choses bougent en fait tout ça ça demande évidemment des référentiels culturels des habitudes presque des innovations économiques sans doute des innovations politiques aussi pour être capable d'un petit peu de mener ces débats publics pas du tout évidents et moi je trouve qu'avec des petits coups d'accélérateur de type Covid-19 je fantasme pas Covid-19 et je reconnais tous les drames qu'il y a pu avoir c'est pas le sujet mais par contre ça montre que parfois l'histoire accélère un petit peu et que voilà des choses qu'on se racontait il y a 10 ans en disant maintenant c'est de la science-fiction ça devient possible aujourd'hui et donc donc voilà je projette ce qu'on a fait en 10 ans dans plein de domaines pas que le domaine écolo mais entre autres le domaine écolo et je me le reprojette sur 10 ans et moi je suis assez enthousiaste je pense que ça peut bouger pas mal une plaisanterie parmi d'autres dans le bouquin on parle de démarketing territorial on aime beaucoup ce mot et on s'est inspiré il y a des villes qui commencent à faire un petit peu de démarketing au sens touristique Barcelone Venise et puis les Calanques de Marseille effectivement alors c'est même pire parce que depuis cet été en fait ils ont mis en place le QR code donc en plus ils se sont mis des écolos anti-numériques à dos enfin anti-numérisation du monde à dos parce que voilà finalement si vous n'êtes pas voilà sur ces trucs là de smartphone et tout vous ne pouvez plus du tout aller visiter la Calanque je ne sais plus laquelle ils ne les ont pas toutes fermées mais cette idée de dire voilà vous avez une photo non mais ne venez surtout pas en fait c'est bondé quoi bon bah cette idée là de dire peut-être demain des métropoles feraient du démarketing territorial donc on en a fait un petit avec Bordeaux en disant Bordeaux n'est pas au bord de la mer il y a plein de gens moi je travaillais longtemps avec beaucoup de pays européens quand je me souviens c'était Bordeaux ils disaient ah c'est super tu vas aller à la mer et tout t'es à côté de la mer non Bordeaux n'est pas plus au bord de la mer que Nantes il y a surtout des embouteillages il y a des embouteillages pléthoriques c'est la folie donc ne venez surtout pas c'est vraiment pourri voilà et donc ça c'est l'idée de dire que je plaisante un petit peu mais je pense quand même que cette question d'attractivité territoriale côté attracteur mais aussi repoussoir finalement qui est devenue par exemple la mégapole parisienne pour le coup on sait qu'en Ile-de-France c'est plutôt le solde démographique qui fait l'évolution de la population et qu'on a plutôt un solde migratoire pour le coup les gens quittent et la moitié de la population en tout cas dit dans les études qu'elle souhaite quitter donc les métropoles on ne sont pas encore là parce qu'on a une échelle qui est dix fois inférieure le million versus les dix millions pour simplifier mais voilà on vient quand même un peu à ces concepts là et donc je pense que c'est intéressant de se dire il y a aussi autant de parcours autant d'envie autant de diversité chez les gens que dans les villes et dans les formes urbaines et que il y a des gens qui adorent les métropoles très denses et puis il y a aussi des histoires de parcours de vie quand on est jeune on est peut-être un peu plus on aime la foule on aime je ne sais pas quoi se frotter dans les boîtes de nuit et puis il y a des âges où c'est moins important et puis il y en a d'autres au contraire on a envie peut-être d'être un peu seul je ne sais pas donc c'est tout ça qu'il va falloir essayer d'articuler et tout ça de manière un peu démocratique et sympa bon voilà je pense que pour les gens qui sortent d'école ouais ça va être un c'est un super projet et deux derniers points c'est la commande la commande la commande c'est que tout ça on en avait parlé je crois pour les autres aussi enfin c'est qu'à un moment il faut qu'une partie des bataillons environnementaux de demain rejoignent la maîtrise d'ouvrage voilà on n'a pas juste besoin de super concepteurs on a aussi besoin de maîtrise d'ouvrage courageuse qui est capable de travailler avec des programmistes avec des AMO sur quels sont les vrais besoins les justes dimensionnements la sobriété à la source la multifonctionnalité la chronotopie enfin tout ce qui peut permettre d'économiser des mètres carrés parce qu'on a parlé un peu de la sous-occupation du logement mais il y a aussi de la sous-occupation de bâtiments publics sous-occupation sportive d'équipements sportifs le truc le pire quand on a construit quelque chose et qu'on a embarqué du carbone qu'on a embarqué de l'énergie pour c'est la question de la durée de vie d'abord est-ce qu'on embarque le bâtiment pour 30 ans ou pour 100 ans et puis comment est utilisé le bâtiment est-ce qu'on l'utilise une heure par jour ou 20 heures par jour donc la bête la pire finalement d'un point de vue environnemental pas seulement pour des questions sociales qu'on connaît et des questions de climatisation qu'on connaît c'est le stade de foot qu'a tari quelque part mais presque juste parce qu'il ne va pas être utilisé enfin ça on aurait pu dire le stade de foot brésilien parce qu'il va être très peu utilisé c'est tout ou presque jamais donc il a embarqué en fait un coût carbone qui est presque qui n'est pas à la hauteur des quelques soirées ou des quelques journées où il va être utilisé c'est quand même très dommage donc effectivement on peut continuer à construire réparer la ville au sens pour utiliser cette belle expression de Sylvain Griseau et Christine Lecomte mais de l'adapter au changement climatique mais aussi de la réparer de manière urbaine parce que tout n'est pas forcément parfait et formidable dans nos villes aujourd'hui et donc consacrer toute cette énergie qu'on consacre au neuf le consacrer à la réhabilitation et avec de la maîtrise d'ouvrage courageuse et de l'évolution de la commande et de la nature de la commande on peut faire des choses assez incroyables il faut trouver des complices voilà entre maître d'ouvrage maître d'oeuvre bureau de contrôle assurance enfin voilà pour faire émerger ce monde du finalement qui soit essentiellement et avant tout de l'entretien un monde de la maintenance un âge de la maintenance on reprend un titre du magazine Ousebé qui est sorti il y a un ou deux ans je ne sais plus on va être plutôt dans le prendre soin dans l'entretenir dans le transmettre dans le faire durer et ça marche très très bien évidemment dans le domaine du bâtiment puisque c'est un actif qui est là pour durer dans le domaine du bâtiment et ça marche très bien et ça marche très bien et ça marche très bien